Coucou à tous, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de comment je gère mon budget et le budget de toute la famille. J'ai reçu quelques mails ces derniers temps en me disant « ouais t'as vu tu dépenses tout ça, comment tu fais ? » La première chose qui pour moi me paraît essentielle, alors je vais parler en mon nom à moi dans cette vidéo, je ne parle pas pour tout le monde et je vais essayer de vous expliquer comment je fais moi, comment j'ai amélioré certaines choses au fur et à mesure des années parce qu'on ne sait pas tout et même qu'on a des conseils de personnes plus âgées ou plus avisées, on ne les écoute pas forcément tout simplement parce que, alors ça j'ai déjà été amené à vous le dire, on pense par rapport à notre âge, on ne pense pas par rapport à un âge plus avancé en général c'est super rare. Je voulais répondre à ces abonnés qui m'ont envoyé quelques messages, alors je peux me mettre à leur place alors certains n'ont pas été très gentils mais ce n'est pas très grave, je pense que c'est dans l'engouement du truc qui fait qu'on peut être des fois un petit peu sec dans ce qu'on dit et pour répondre entre guillemets à comment je fais pour entre guillemets dépenser ce que je dépense alors je ne dépense pas non plus des millions, il y a des moments où je vais dépenser un petit peu plus mais c'est parce que je vais avoir, je vais vous expliquer tout ça de toute façon, je ne vais pas commencer maintenant parce que sinon il n'y aura pas d'ordre dans cette vidéo et je voudrais que ce soit minimum structuré donc je parle en mon nom à moi, sachant que je suis persuadée que vous êtes plein, plein, plein à voir votre propre façon de faire, qu'elle fonctionne super bien et qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas première chose déjà, si vous ne le savez pas, vous venez de débarquer sur ma chaîne, je vais vous dire je travaille, voilà, je suis... alors je travaille, c'est à dire YouTube n'est pas mon travail Stampin'up n'est pas mon travail, tout ça ce n'est pas mon travail tout ce que je peux vous montrer entre guillemets en vidéo, ce n'est pas mon travail je travaille du lundi au vendredi et le week-end, quand il y a besoin de travailler le week-end donc j'ai un salaire mon mari travaille, donc mon mari c'est Titi si vous ne le savez pas et alors les enfants travaillent pareil, ils sont petits puis quand ils travailleront, j'espère qu'ils auront à chez eux, voilà, autant que possible je travaille, j'ai commencé à travailler entre guillemets tôt mais j'ai appris à gérer mon budget au fur et à mesure des années par rapport à tout ce qui a pu se passer autour de moi par rapport à ma vie, vous avez mon âge, vous êtes plus âgé, c'est certainement ce que vous avez fait et si vous êtes très jeune, c'est ce que vous allez apprendre donc il y a peut-être des choses comme ça qui vont vous parler, que vous allez peut-être pouvoir faire tout de suite bref, ce n'est que ma propre expérience que je relate au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte alors j'ai une banque, on a un compte bancaire à Titi alors on a eu un chéquier, on a cessé d'en avoir on en a un parce qu'on s'est rendu compte que de ne plus en avoir, ce n'était pas forcément bien parce qu'il y avait des choses sur lesquelles on avait besoin d'avoir un chéquier il y a des choses qu'on ne peut pas payer autrement que par chèque encore aujourd'hui et on a des charges tous les mois, on a des dépenses fixes tous les mois on a l'eau, on a l'électricité, alors on a terminé de payer le crédit de la maison ce qui est une bonne chose et puis on a les factures téléphones, tout ce qui est vraiment fixe tous les mois et on a un compte bancaire tous les deux depuis que nos parents nous ont ouvert un compte commun en fait, on a un compte tous les deux et puis on a un, alors j'avais jusqu'ici un compte de placement alors qui ne me servait pas forcément à placer de l'argent pour me rapporter de l'argent puisque ça vaut, quelle dalle aujourd'hui à te placer des sous, c'est mon opinion à moi enfin ça ne vaut pas grand chose pour faire simple, ce que je fais chaque mois et enfin je le fais tout le temps en fait on a des dépenses fixes, ces dépenses fixes elles nous coûtent tant par mois donc ça, ce sont vraiment toute la partie facturation, les impôts, tout ce qui est l'électricité, etc. tout ça représente un montant et ce montant-là, on n'y touche pas du tout c'est-à-dire que c'est un montant que je mets sur un compte exprès quand même depuis peut-être, on va voir si peut-être une quinzaine d'années je pense c'est-à-dire que tout ce qui est dépenses fixes je le fais prélever sur un compte qui est comme un compte de placement mais je ne m'en sers pas pour placer des sous enfin si, mais c'est pour payer tout ce qui est à payer fixe tous les mois c'est-à-dire que quand ma paie tombe tous les mois, il y a une partie, et celle de mon mari quand notre paie tombe tous les mois, on place, enfin, on prend cet argent qu'on sait qu'on va devoir à des dates bien précises, des montants fixes tous les mois on va le mettre sur ce compte et c'est sur ce compte-là que va se prélever tous les gens à qui on a un RIB, en fait, tous les organismes qu'on doit payer tous les mois donc les assurances, les impôts, etc. Donc c'est ce qu'on fait, on met tout là-dessus comme ça déjà on est sûr que les charges, entre guillemets, fixes, il y a un budget il est là, il est pour eux, il n'est rien que pour eux ensuite il y a ce qui reste, ce montant qui reste nous sert pour manger pour payer, par exemple le mois dernier on a dû changer le lave-vaisselle donc ça nous a servi à changer le lave-vaisselle ça nous a servi à aller à Beauval, on a été à Beauval le week-end dernier mais ça nous a servi aussi à ce genre de choses et puis ça peut nous servir aussi si jamais la bagnole elle tombe en panne voilà, c'est le couac, la voiture tombe en panne, il faut la changer la lave-vaisselle, il faut la changer c'est pas des petits montants en général, c'est des montants assez conséquents donc vraiment ce qui reste, on utilise pour manger et pour ce qui pourrait arriver, voilà, comme on dit toujours il faut toujours garder une poire pour la soif ensuite vient la partie, je dirais, hors tout ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Titi, lui, il a sa passion c'est tout ce qui est animaux à l'extérieur que j'ai déjà pu vous parler donc il y a des poules, il y a des soies, il y a des canards il y a une furette depuis quelque peu de temps qui est arrivée voilà, il adore ces petits animaux-là donc malgré tout, ça coûte de l'argent, il faut dire ce qui est tout comme moi, ma passion, c'est de partager avec vous que ce soit des produits de beauté ou du scrap, voilà donc ça, ça fait partie de ma passion et on va dire que c'est un budget qui, normalement moi je le vois comme ça et c'est un plaisir, c'est pas un budget fixe c'est pas des choses qu'on est obligé de faire comme manger tous les jours ou comme changer la vaisselle ou comme réparer la voiture, changer un pneu s'il y a besoin d'en changer c'est vraiment quelque chose qui est un extra comme je pourrais l'appeler c'est vraiment un extra et c'est quelque chose sur lequel je ne veux pas forcément compter chaque mois parce que chaque mois je ne vais pas allouer le même budget à cet extra tout comme Titi, ça va être exactement la même chose pour pouvoir gérer au mieux cette partie de budget qu'on utilise pour des extra qui est un loisir, un plaisir et qui n'est pas quelque chose d'obligatoire on a décidé depuis je ne sais pas, un an et demi ouais, un an et demi d'utiliser une autre banque cette autre banque, je vais vous la citer parce que ce n'est pas un secret autant que la banque de départ, je ne vous la citerai pas parce que je ne vous la recommanderai pas donc voilà je ne vais pas faire de la pub pour une banque on va dire qui est à pignon sur rue là c'est vraiment une banque qui n'a pas pignon sur rue c'est la banque Boursorama Banque le premier choix qui m'a fait me tourner vers une banque sur internet j'ai longuement hésité parce que je n'étais pas sûre de je me suis arrêtée au bout du fil ça ne va pas tout le temps être la même personne et au fur et à mesure des années je me suis rendu compte que ce n'était peut-être pas plus mal d'avoir personne au bout du fil tout simplement parce que par petite expérience personnelle mais surtout par des expériences d'autres personnes qui ont eu des couacs avec des banques à côté je me suis rendu compte que votre banquier c'est votre meilleur pote si vous avez des sous par contre le jour où vous n'en avez pas il va vous achever il ne va rien faire pour vous aider plutôt je vais le dire comme ça et je ne voulais pas utiliser une banque qui est pignon sur rue je ne voulais pas d'un conseiller je ne voulais pas de tout ça parce que déjà le conseiller il change régulièrement donc tous les temps d'années vous répétez votre vie au bédouin qui va se présenter à vous et qui n'a absolument rien à foutre de vous enfin moi je le vois comme ça et je me suis dit je vais voir ce que je peux trouver sur internet j'ai trouvé Boursorama Banque alors ça peut être une ça peut être celle-là ça peut être une autre il n'y a pas d'importance je vous donne l'exemple qui me concerne moi ce que j'ai trouvé bien c'est qu'il n'y avait pas de frais de gestion c'est ça en général c'est le coup de fusil à chaque fois c'est frais de machin frais de truc enfin dès qu'il se passe quelque chose sur votre compte en avant vous avez les frais de toute façon donc ça je trouvais que ça était très bien il y avait une carte bleue disponible sans frais et automatiquement était ouverte à un compte de placement et c'est ce que je voulais en fait parce que je voulais toujours garder ce ce fonctionnement d'avoir un compte qui n'est pas un compte courant ou un compte compte le compte de fonctionnement il plaisait bien et puis en plus c'était sympa ils offraient un petit peu de sous à l'ouverture du compte donc j'ai trouvé ça très bien donc je me suis tourné vers Boursera Banque et jusqu'ici je ne suis pas déçue je vais vous expliquer comment un petit peu il fonctionne c'est à dire qu'au moment où vous allez faire une proposition je vous mettrai un lien en barre d'info si ça vous dit d'aller voir ou de vous inscrire peu importe on vous propose alors c'est régulier il y a des offres de crédit sur votre compte de sous donc je trouve ça sympa de gagner des sous sans rien faire donc j'avais saisi cette occasion là et donc vous remplissez un dossier vous mettez les pièces justificatives vous scannez tout ça vous n'êtes pas obligé de faire de courrier donc j'ai trouvé ça pas mal et vous avez je crois une réponse de principe enfin je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça sous quelques jours qui vous dit ok on est d'accord pour que vous ouvriez un compte chez nous donc ça c'est tout simple à faire il n'y a rien de compliqué en soi il faut juste donner les pièces justificatives je crois qu'il faut un relevé de compte un RIB je crois de la banque dans laquelle vous êtes une pièce d'identité, un livret de famille, une facture enfin un justificatif de domicile enfin toute la paperasse normale qu'on est obligé de justifier en général un petit peu partout et une fois que vous avez cette réponse de principe il vous demande de faire un virement comme quoi vous êtes toujours d'accord donc ça je trouve ça quand même pas mal il vous demande de faire un virement de 300 euros et que votre compte sera réellement ouvert au moment où vous aurez fait ce virement donc enfin moi c'était 300 euros si je me rappelle bien quand je l'ai fait donc j'ai fait ce virement mon compte s'est réellement ouvert j'ai reçu ma carte bleue le compte était officiellement ouvert alors c'est un compte qui fonctionne que sur internet donc ça je trouve ça très bien si vous avez des chèques à déposer vous pouvez le faire par courrier enfin tout il y a pas mal de choses qui fonctionnent enfin au niveau internet et ça marche pas mal un point aussi qui est je trouve très bien et c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de demander et qui se fait automatiquement c'est que quand vous réglez un montant par exemple sur internet ou que vous faites un virement ou que vous retirez de l'argent avec votre carte en fait vous recevez un SMS vous disant vous avez fait telle opération est-ce que c'est bien vous qui l'avez fait puisque vous êtes d'accord parce qu'on peut vous avoir retiré votre carte par exemple et je trouve que c'est pas mal ils envoient un SMS d'office en disant qu'il y a eu un paiement ou un retrait de fait là dans les minutes qui ont suivi le moment que vous l'avez fait et on vous demande si vous êtes d'accord si vous n'êtes pas d'accord vous avez un... je crois que c'est un numéro à appeler pour dire qu'il y a eu un problème donc ça je trouve ça très bien pas besoin de se rendre compte qu'on a paumé sa carte de retourner à la banque enfin voilà tout ça à mon avis ça se fait automatiquement moi j'ai pas eu de soucis donc j'en ai pas utilisé ce truc là mais à chaque fois vous avez un SMS qui vous dit attention il s'est passé ça est-ce qu'il y a pas eu de problème est-ce que c'est bien vous etc etc sur le principe je trouve ça bien et j'utilise parce que j'en vais revenir à mes motons j'utilise ce compte pour mettre l'argent qui va nous servir à ces petits loisirs qu'on peut avoir Titi et moi donc ces petits extras mais pas que c'est-à-dire que chaque mois donc je prévois comme je vous ai dit en début de vidéo je prévois l'argent qui va être divité par les gens qui se prélèvent tous les mois ensuite on a la partie nourriture pour l'instant je touche toujours pas à ce qui reste sur le compte de ma banque qui a pignon sur rue je ne touche toujours à rien c'est-à-dire que le mois va s'écouler on va manger on va manger on va je ne sais pas les enfants ont besoin de fringues on va aller acheter des fringues ils ont besoin de fournitures scolaires on va aller acheter des fournitures scolaires voilà il va rester à la fin du mois une fois qu'on aura payé tout ce qu'on devra payer en charge fixe plus la nourriture plus le gasoil pour la voiture enfin les voitures voilà tout ce qui va avec les charges normales qu'on a forcément tous les mois et qui sont entre guillemets indispensables il va rester ou il ne va pas rester peu importe il va rester des sous cet argent là je le mets justement sur le compte Boursorama ensuite de ce compte là je le mets sur le compte de placement parce que je pars du principe que si je me fais voler ma carte bleue de toute façon j'en ai qu'une carte bleue sur ce truc là je pars du principe que si on se fait voler notre carte bleue on est dans la merde les gens peuvent payer alors les trucs sans contact c'est très bien mais voilà je ne vous fais pas un dessin si quelqu'un vous chante votre carte il peut payer 10 fois ou 20 fois ou toute la journée jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'argent sur le compte donc j'enlève ce qu'il y a sur le compte je le mets sur ce compte de placement qui est associé avec et il y reste parce que ça rapporte franchement pas grand chose mais pour moi c'est que ça reste si jamais on en a besoin le second mois arrive je vais vous faire l'exemple sur deux mois parce que je pense que ce ne sera plus le concret le deuxième mois arrive le salaire est viré donc je suis à zéro au moment où nos payes sont virées je mets à nouveau sur le compte de placement qui est associé à ma banque l'argent qu'on a besoin pour tous les créditeurs externes qui peuvent se prélever on mange on achète des chaussures pour Baptiste parce qu'il flingue ses ponts par exemple et il reste encore des sous ça c'est cool ça il reste des sous c'est génial donc l'argent qui reste à nouveau je le remets sur Boursorama je le mets sur le compte de placement et voilà première chose pourquoi je ne le laisse pas sur mon... parce que je pourrais faire la même chose en fait à la banque dans laquelle je suis la simple et bonne raison c'est que si demain je veux me barrer de ma banque déjà j'ai une banque de secours puisque en plus ils ont moyen de rapatrier toutes vos données on va dire tous les créanciers que vous avez sur votre compte ils peuvent les mettre sur le leur donc ça c'est fait automatiquement je trouve ça juste génial donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi une banque qui n'a affaire à vous je n'ai affaire à personne parce que je n'ai pas envie d'avoir à me justifier je ne veux... voilà je ne veux rien de voir à personne je n'aime pas les banquiers je suis désolée c'est des banquiers qui me regardent mais j'ai eu très mauvaise expérience et j'ai plein de personnes que je connais et que j'aime beaucoup qui ont eu plein de soucis à cause de ça et ce n'est pas pour moi quelque chose d'intéressant si mes enfants ne peuvent ne pas être banquiers plus tard je serai contente s'ils y seront ils y seront mais je ne suis pas fan d'un banquier voilà tout simplement le deuxième mois est terminé je fais pareil à l'approche du troisième donc je mets de côté ce qu'il y a besoin qui doit être prélevé sur tel compte et on mange et il en reste ou il n'en reste pas la rinque on a mis sur le compte Boursorama qui représente entre guillemets deux mois alors j'attends d'en avoir suffisamment entre guillemets enfin je vais dire suffisamment on ne va pas dépenser tous les mois forcément ce qui reste parce que déjà il n'y a pas d'utilité il n'y a pas forcément besoin on n'a pas forcément le plaisir ou le loisir au moment venu et cet argent qui reste on ne va pas forcément dépenser à chaque fois en totalité on va le laisser sur ce compte de placement par contre le jour où je vais avoir besoin je ne sais pas on va dire le jour où Titi il a besoin d'acheter à manger pour ses animaux je vais faire tout de suite l'avantage c'est que c'est instantané un virement du compte de placement vers le compte courant il va au magasin qu'il achète ça il paye en carte bleue et on n'en parle plus comme ça déjà je n'ai pas d'argent qui stagne sur ce compte qu'on ne vienne pas me dépouiller au cas où je me fais voler par exemple cette carte bleue ou on me fait voler cette carte bleue ensuite moi je fais pareil si jamais j'ai besoin je ne sais pas j'ai envie de m'acheter là il y a un truc qui va arriver demain normalement j'ai acheté un truc chez Sephora si je peux je vous ferai la vidéo dimanche comme ça vous l'aurez la semaine prochaine ça me faisait envie ça me faisait plaisir je sais qu'il y a tant sur ce compte de placement et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un virement du montant je savais le montant pour lequel je passais commande donc chez Sephora j'ai fait un virement vers le compte courant et j'ai payé avec ma carte sachant qu'on fait toujours on a toujours un minimum de sous qui est placé sur ce compte de placement tout simplement parce que si la bagnole tombe en panne ou comme le lave-vaisselle tombe en panne le mois dernier on ne peut pas toujours attendre 4 mois ou 5 mois avant de récupérer cet argent qu'on aura mis 4 mois à placer et finalement on aurait été 4 mois sans lave-vaisselle ça nous aurait été 4 bras en eau enfin bref c'est un exemple mais c'est pareil par exemple si j'avais une panne sur la voiture ou s'il y avait un couac quel qu'il soit ce système de placement je le trouve pas mal et c'est quelque chose que je pourrais vous recommander là par contre quand même un petit peu c'est à dire que vous avez votre compte courant il n'y a pas de soucis vous en servez mais je vous conseille vraiment de mettre de l'argent qu'il y aura en trop alors des fois on en a pas en trop des fois il y en a en moins même mais voilà je vous conseille de mettre de l'argent si jamais ça représentait comme une somme assez rondelette de le mettre sur un compte de placement où au moins personne ne pourra vous le prendre si jamais vous perdez vos moyens de paiement ça c'est un conseil que je pourrais vraiment vous donner parce que j'ai trouvé ce principe assez j'ai appris ça ça fait pas si ouais ça fait peut-être une 10-15 ans en fait et j'ai appris ça quand j'ai eu mon entreprise en fait enfin voilà donc je l'ai appliqué tout le temps et je fais comme ça depuis et je regrette pas et pour en revenir à ces personnes qui s'inquiètent apparemment de comment je fais pour dépenser autant bah en fait c'est tout simplement des années des années d'économie de l'argent que j'ai mis sur ce compte et au moment où j'ai envie de me faire plaisir mais c'est une vraie envie c'est pas oh bah tiens je veux ça je me l'achète voilà c'est pas un caprice sur le moment on travaille on part du principe avec titi qu'on bosse malheureusement si on s'est rendu compte de ça il y a que 2 ans quand mon père est décédé si jamais il arrivait quoi que ce soit à l'un de nos deux toute façon cet argent qu'on aurait pas dépensé qu'on aurait placé ou qu'on aurait investi dans autre chose toute façon ça va considérer comme du patrimoine et on va payer dessus quand je me suis rendu compte de tout ça il y a 2 ans je me suis dit c'est nul parce que finalement moi je me rappelle papa il a travaillé toute sa vie il est mort sans profiter de toutes ces années de travail dur et acharné qu'il a pu faire et je me suis dit c'est nul c'est nul parce que finalement ce qu'il nous a légué c'est qu'une une petite partie de ce qu'il voulait nous donner parce que il faut qu'on continue à payer pour entre guillemets bénéficier de ce qu'il nous a laissé c'est un ridicule monstrueux mais le système est comme ça il est comme ça on a décidé de se faire plaisir au fur et à mesure de toujours se garder une poire pour la soif comme on dit parce qu'il peut arriver n'importe quoi mais je ne placerai pas à entasser pour que si jamais il m'arrivait quelque chose demain ou lui arrivait quelque chose à lui demain ça ne nous sert finalement à rien et qu'on n'ait pas vécu ce qu'on aurait pu vivre donc ce que je suis en train de vous dire là c'est mon avis à moi c'est pas forcément votre avis et c'est pas forcément la façon dont vous voyez les choses c'était quelque chose que je voulais faire pour parler avec vous de ce que je fais et des interrogations que vous avez pu avoir dans les quelques mails que j'ai pu recevoir je pense que c'est bien de partager avec vous la façon dont je fais moi puisque vous avez été plusieurs à vous poser la question et je fais le entre guillemets plus simplement du monde en fait je garde tout ce qu'il y a besoin pour payer tout ce qu'il y a à payer on mange le mois se termine je récupère ce qu'il reste quand il en reste il y a des fois il ne reste rien je fais ce système de placement via cet autre compte qui peut-être un jour deviendra un compte définitif j'en sais rien mais voilà Boursorama nous sert à uniquement gérer nos dépenses plus et à prendre quand on a un couac à prendre dessus aussi nos dépenses pour une dépense qui là ne sera pas un extra ce sera la voiture les deux pneus sont morts à l'avant donc il faut changer les pneus donc on prend l'argent là voilà je fais comme ça depuis un an et demi je pense quasiment et ça marche très bien ça nous permet de temps en temps de nous faire plaisir quand on a envie et puis de payer aussi un truc qui ne serait pas prévu au moment où il faut le payer je voulais partager voilà ce que je fais moi avec vous si vous vous avez une façon de faire en particulier n'hésitez pas pourquoi pas à le partager en commentaire j'aime bien quand vous partagez entre vous j'ai vraiment pas l'impression d'être inutile j'aime bien sur ce je vous laisse je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao